Il y a 35 ans, Niki Loda décrochait sa 25e et dernière victoire en Grand Prix ici à Zandvoort. Après s'être élancé de la 10e place, l'Autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son coéquipier Alain Prost pour 2 dixièmes de seconde. Ce circuit fait cette année son retour au calendrier de la F1. Il a bien évidemment subi des modifications depuis l'époque de l'Oda et Prost, mais il n'en demeure pas moins l'un des grands classiques de ce sport. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelés, un tour de ce circuit de 4,2 km va mettre les pilotes à rude épreuve. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Sébastien Vettel et Albon, Pérez, Stroll, Sainz et Daniel Ricciardo. Norris, Gasly, Esteban Ocon, Equiat, Raikkonen, Grosjean, Kevin Magnussen et Mick Schumacher, Philippe, Latifi, Russell et Antonio Giovinazzi qui partent dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Après une course difficile sur ce circuit qui requiert une concentration à toute épreuve, il a persévéré pour s'offrir la victoire. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. L'écurie Racing Point peut être satisfaite de sa performance du jour et du résultat final. Encore une belle leçon de pilotage et de travail d'équipe. Une victoire bien méritée. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Pour moi c'est Philippe. Ce qui est sûr c'est qu'il revienne de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée. C'est une performance admirable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés.